L'heure du rundown, je m'effacier un maximum de répressifs pour votre animateur jesse c'est l'un du rondon yes 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 l'un du rondon l'un du rondon l'un du rondon c'est de pire en pire cette affaire la pire et la meilleure intro de podcast pourquoi on fait ça déjà je me souviens même plus pourquoi on fait ça le fait c'est que le monde nous voit pas se craquer juste avant qu'on part salut tout le monde salut ici Jess Fish et je suis accompagné du du créatif Carl salut Carl bonjour Jesse comment tu vas ça va bien toi longtemps qu'on s'est vu ça fait au moins 5 minutes c'est le rondon du 4 avril 2024 ce label est un échec si tu sais pas c'est quoi le rondon c'est une émission je considère ça comme si c'était une émission de télé de musique plus à l'époque mis en mode les internets en 2024 on faisait ça live on a arrêté de le faire live parce qu'on a déménagé nos bureaux on avait plus un bon internet là on a enfin l'internet ça fait que là on est redevenu live aujourd'hui c'est une émission aussi qui nous permet de vous donner ce qui se passe dans l'arrière scène d'une maison de disques parce qu'on a une maison de disques parce qu'on produit des albums on fait de la commercialisation on fait des spectacles des éditions on fait du booking on fait de la location de véhicules de tournée on fait de la merch on fait beaucoup d'affaires on fait des vidéoclips et puis tout ça tout cet univers là intéresse à peu près intéresse à peu près deux, trois cents musiciens nichés qui sont comme j'ai envie d'en savoir plus puis d'apprendre fait qu'à toutes les deux semaines on te parle soit de Hell for Breakfast ou de Slamdisc on te parle d'échecs pourquoi? parce que les échecs c'est important parce que c'est avec les échecs qu'on apprend et puis après ça à la fin d'émission on finit ça avec un clip comme à l'époque fait que si t'es un peu trop paresseux pour aller chercher des clips on est là pour t'en donner un et puis tout ça c'est permis de faire des commentaires c'est permis de t'abonner à notre chaîne YouTube tu peux nous faire des suggestions bref j'ai tracé le portrait mais il faut que tu comprennes que c'est animé par moi Jess Fuchs une célébrité Carl? oui je suis une célébrité moi depuis que t'as fait sous-écoute depuis que j'ai fait sous-écoute je suis une célébrité si t'es-tu fait te reconnaître dans la rue parce que t'es le gars de sous-écoute je me suis pas fait te reconnaître dans la rue officiellement mais maintenant avec ma blonde les conversations que j'ai c'est le gars de sous-écoute s'en vient ou bien t'as-tu envie de souper avec le gars de sous-écoute c'est ça que je dis ça c'est ma nouvelle affaire je pense qu'elle a été moustillée un petit peu par ça je pense qu'elle a été comme taverne qu'il y a juste une vedette toi Carl parlant de vedette mais j'aimerais rappeler aux gens que Carl n'est pas juste le monteur vidéo ici le producteur de contenu mais il a aussi fait des caméos dans des vidéoclips il a un rôle et puis si tu cherches dans l'univers cela me dit si tu peux très régulièrement pointer ou trouver Carl à quelque part dans un des vidéoclips d'un des multiples artistes qu'on a dont ceux qui sont en train de jouer derrière moi je vais me tasser un peu mais juste vous montrer on a deux clips d'Octoplot qui jouent trois même mais en tout cas les deux qui sont ici dans cet écran-là le démon normal c'est Carl qui est en démon et puis il a un rôle il n'est pas seulement caché derrière tout ça il est aussi en avant oui c'est ça j'ai fait aussi j'ai remarqué quelque chose Carl récemment j'ai pris ce casque-là puis j'ai dit c'est un masque-là puis j'ai dit ça c'est le masque qui a été utilisé pour les clips non c'est pas lui zéro fuck all ça c'est un masque qui a coûté probablement 12 piastres dans une place de costume le masque original il a été donné à à Chosebin le roadie de Cloplot comment il s'appelle le pire des meilleurs c'est ça lui lui il nous en voudrait que tout simplement on n'a plus son prénom c'est sûr qu'il n'écoute pas ça non mais il a fait une couple de choix avec puis il a juste détruit ce masque-là ah il n'existe plus le masque bon en même temps on ne l'a pas fabriqué ce masque-là on l'a acheté on pourrait s'en en racheter un autre si on voulait et bien et bien mais oui tu peux retrouver Carl dans des vidéoclips dont il est caché dans le clip le cam pivot à quelque part je te je te propose d'aller quand on aura terminé le rundown aller essayer de trouver Carl oui c'est comme où est Charlie c'est où est Carl alors voilà on commence avec les échecs à chaque fois puis on en a quand même plusieurs dont des surprenants dont un aujourd'hui par lequel tu veux commencer Carl ben là il y a Thomas dans les commentaires qui me dit que j'ai voulu mettre un S à Framantor dans le menu ça c'est un premier échec premier échec car c'est toujours pas comment conjuguer on peut surtout pas commencer non plus à de bord pointer du doigt ce qui s'est passé avec Groovy aujourd'hui finalement oui on va revenir on va revenir c'est dans le slate tantôt parfait qu'est-ce qu'on a comme échec il me semble qu'on avait dit la machine de café est revenue la machine de café est effectivement revenue la machine de café est revenue puis là tu as fait un beau vidéo très très beau qui a été quand même apprécié sur internet ça cette vidéo-là c'est retour au bercail 1 et pour ceux qui n'ont pas la référence je vous suggère d'aller écouter ça quand vous allez avoir la chance c'est un vieux film je veux dire des années 80 que moi j'ai regardé à l'époque je trouvais ça bien bien fascinant comment les animaux pouvaient acter et puis c'est Joanné qui est arrivé avec la proposition de faire le retour de la machine de café version retour au bercail ce qui m'a amené à proposer cette année qu'on ferait peut-être le partit de Noël de Slamdisk à tout simplement le visionnement de retour au bercail 1 et 2 c'est une très très bonne idée en Pidge on a fait de la partit de Noël une couple d'années en Pidge c'est aussi l'année que j'étais extrêmement sous puis qu'on a joué Overcook puis qu'on n'a plus le droit de l'Overcook à ce temps mais c'est un petit peu c'est ça c'est ça qui arrive mais t'étais très bon par contre même très très saoul tu nous torchais bien je vous crie après parce qu'il fallait couper les concombres couper les concombres mais c'est ça dans cette entreprise il y a un partit de Noël à chaque année habituellement les partit de Noël c'est plus qu'on se promène dans 22 places puis on fait une petite journée mais une journée où on écoute Retour au bercail 1 et 2 quoique c'est peut-être drôle 10 minutes on va dire à faire le Retour au bercail 2 ça se peut que tout le monde s'obstine c'est pas triste ce film oui très on va tous pleurer en gang on le mérite ben oui on le mérite à Noël c'est Noël on se gâte je fournis le film les Pidge puis les Kleenex c'est ça une petite bonne journée bonne journée c'est pareil c'est ça alors voilà cette vidéo-là moi j'aimerais te féliciter je trouvais que techniquement c'est très très bien fait il y a quand même il y a du rotoscoping il n'y a pas du rotoscoping du tracking vous pouvez remarquer dans la vidéo quand j'ai commencé la vidéo puis que je m'encrivais ça un petit peu pour ça je venais en fous que ça soit bien fait puis à la fin j'étais comme tanné je tanné je t'allais vite mais en tout cas c'est ça qui est fun dans notre label on peut avoir cette idée-là puis toi t'arri puis t'es comme let's go la gang moi j'aime bien ça cette affaire-là que quelqu'un propose une idée puis deux minutes après c'est réussi je trouve ça très 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 hot bon j'aimerais parler qu'est-ce qu'on a eu qu'est-ce que je voulais dire bon il y avait une affaire j'étais comme bon là faut que j'adresse ça ah oui ben non on a dit qu'on parlerait de lutte c'est vrai c'est vrai c'est WrestleMania fin de semaine c'est WrestleMania puis là vous allez dire vous me perdez vous êtes-tu supposé parler d'un label puis tout non tout a rapport avec la lutte je t'explique une maison de disques ça signe des jeunes artistes puis ça a des artistes connus je simplifie la chose les artistes connus jouent avec des bannes en première partie qui sont des nouveaux artistes des artistes émergents et il y a un cycle qui existe dans le domaine de la musique où les bannes connues présentent des bannes moins connues à un public puis là après ça ben ce bannes moins connues là devient un gros bannes qui a son tour etc Sum 41 a pas toujours annoncé cinq dates au Québec d'adieu ils ont déjà été la première partie d'un autre band donc il y a un cycle dans un label c'est pareil comme à la lutte à la lutte si John Cena se bat il va se battre contre quelqu'un qui est un nouveau pour présenter le nouveau mais John Cena a déjà été le nouveau puis là présentement c'est Roman Reigns qui est le grand champion et puis là il se bat contre Cody Rhodes mais éventuellement l'idée de monter Cody Rhodes puis Roman Reigns c'est de pouvoir les présenter à l'année longue avec des nouveaux lutteurs puis de faire un cycle tu peux pas juste avoir Hulk Hogan puis arrêter de faire la lutte parce que Hulk Hogan est mort ça marche pas faut que tu aies un cycle alors la lutte et la musique très pareil fait que c'est Wrestlemania en fin de semaine est-ce que t'es excité Carl je suis très excité qu'est-ce que t'as le plus goût de voir ben là c'est le retour de The Rock je suis un peu content parce qu'il a l'air d'avoir du fun oui oh oui genre The Rock qui a du fun c'est le fun pour tout le monde c'est ça il a fait des vidéos d'à peu près 20 minutes sur internet parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez de temps à la télévision fait qu'il se filme pendant 20 minutes avec son téléphone puis il fait des il fait des des voyons veux-tu le dire des promos des promos il fait des promos de 20 minutes c'est malade c'est malade ça The Rock est bon pour se promouvoir pareil comme mon oncle Serge est bon pour se promouvoir pareil comme les match-ups sont bons pour faire pareil comme les match-ups sont bons on a justement dit cette semaine que les match-ups étaient un de nos meilleurs band qui avait compris l'internet ils sont hallucinants c'est ça l'affaire c'est que c'est des naturels puis les match-ups c'est des gentils c'est des personnages de lutte c'est ça c'est bon c'est malade toi t'es craqué à 10 on les connait en personne et quand ils arrivent dans les match-ups le personnage est là on les voit on a envie d'avoir des figurines de ce band-là quand ils font des promos de leur show ils font des vrais promos comme des lutteurs venez-vous-en à notre show telle date sois là puis là ils sortent toutes leurs catchphrases Chris man la lutte puis la musique pareil pareil moi je suis très très excité parce que encore là on amplifie avec la lutte les méchants puis les gentils Slam 10 Kills for Breakfast toute notre gang à nous autres moi je prétends qu'on fait partie des gentils j'ai toujours demandé à mon staff à mes bandes puis à tout le monde good vibes on est des gentils puis on laisse tomber les gens qui sont des méchants mais ça prend les deux nous on peut pas être des gentils s'il y a pas de méchants fait que ça existe des fois des artistes qui font les choses différemment des labels qui font les choses différemment bref il y a comme il y a des équivalents à ce que nous on fait mais dans des méthodes différentes puis là moi des fois je dis nous on reste les gentils peu importe les méthodes des autres on reste les gentils fait que mettons Cody Rhodes il est aimé c'est un lutteur connu puis c'est un gentil alors peu importe comment les autres peuvent être très 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 méchants au lieu de lui commencer à être un méchant ça ne peut que lui lui donner la chance et un levier de devenir un gentil fait que nous autres qu'est-ce qu'on fait on garde notre on garde notre direction artistique avec les bandes qu'on a on essaie pas de faire comme les autres nous on reste les gentils puis les autres resteront les méchants pas les méchants vraiment malveillants c'est pas ça que je veux dire mais tu choisis à un moment donné ta personnalité et puis tu t'en vas dans cette direction là puis finalement ce que tu fais c'est que tu amplifies ça de ta personnalité au lieu d'essayer d'être gentil et méchant en même temps ça ça marche pas ça mêle le monde le monde comprend pas trop ce qui se passe quand tu vois le rundown moi je suis le gars qui ferme jamais sa gueule puis Carl il punch c'est ça son personnage c'est ça son rôle on est les Dominique et Martin du podcast Dominique et Martin du punk rock excuse moi Carl peux-tu te dire je sais pas si tu savais ça de moi mais moi j'ai déjà fait du montage pour Dominique et Martin ben voyons donc quand je serais à TQS je faisais une émission c'était genre les bloopers de Dominique et Martin tu sais il y avait une émission de télé c'était comme un comment tu appelles ça un talk show non c'était pas un talk show c'était un sitcom oui je m'en rappelle un petit peu je pense qui devait s'appeler Dominique et Martin probablement puis moi j'étais montant vidéo à TQS puis je faisais genre les bloopers Yann Terniot était monteur à TQS fait que t'aurais pu parler de montage c'est vrai peut-être ton collègue peut-être qu'on a déjà travaillé en même temps à TQS ça serait balade ça mais donc oui c'est ça pourquoi j'ai dévié à Dominique et Martin ah oui parce qu'on disait nos personnages tout est ça Dominique et Martin bon c'est ça fait que j'espère que c'est clair quand t'as un band c'est important aussi quand t'es dans un band tu peux voir ton band comme des lutteurs chaque personnage chaque personne dans ton band a un personnage joue un rôle en particulier puis pour les fans c'est important si tout le monde est une pancarte ça vend pas des tickets non ben t'es pas obligé là juste d'être comme non plus des personnages puis pas avoir des toons faut que t'aies des toons mais si t'as des toons puis en plus tu développes ton personnage de lutteur conseil ça va marcher moi j'ai toujours vu dans ma tête à moi quand j'étais un kid j'avais des posters mettons un poster de Metallica dans ma chambre je pouvais nommer les quatre puis les quatre avaient quelque chose de spécial puis dans ma tête à moi ça c'était comme des lutteurs j'étais capable de les identifier Backstreet Boys Spice Girls même affaire elle est sportive elle est rousse dans Metallica lui est cheveux long lui est cheveux cool whatever tu sais chacun a chaque affaire si dans ton band ça existe pas puis que le monde sont comme comme dans Coldplay je peux reconnaître le chanteur mais aucun des trois autres ça marche pas c'est un problème quoi que Coldplay ça marcherait bien pour eux c'est-à-dire qu'ils ont des crises de bonnes toutes c'est ça c'est ça qu'à faire ils ont pas besoin de personnages ils ont des bonnes toutes le personnage principal il est fort c'est ça c'est ça il fait de l'ombre aux autres c'est ça tu peux avoir ben tu peux tu peux avoir juste John Cena puis plein de jobbers il y a comme une époque de la lutte que c'était ça c'est vrai il y a 4 ans c'est vrai c'est vrai on le corrigue il se faisait juste se battre contre des petites pourris pendant toute l'année la fin de l'année faisait un gros match c'est ça ben oui c'est vrai en tout cas les associations entre la lutte et la musique sont très très probables et cette semaine c'est Wrestlemania c'est pas un échec c'est surtout comme on a envie de célébrer ça oui là on va être ensemble on va avoir de la bouffe on va écouter deux soirs samedi, dimanche de la lutte les deux soirs en tout cas on écoute samedi ensemble dimanche on verra mais check ça si jamais t'es dans un band écoute plus de lutte c'est ça que j'ai envie de te donner comme conseil très très bon conseil c'est un label pis regarde c'est gratuit ça tu penses ça t'as juste besoin de t'abonner au rundown pis là t'as des conseils gratuits pour ton band même si t'es pas dans un band écoute la lutte oui oui c'est ça mais si t'es dans un band en plus comme crime en basque la dette bon on a des choses à te dire on a des bands qui font plein d'affaires fait que là on commence avec le band qui a sorti ou qui va sortir la chose la plus récente fait que dans les nouvelles c'est autre part qui sort une nouvelle chanson la chanson s'appelle Le monde à l'envers oui pis Carl j'ai une question pour toi oui je sais pas comment t'as fait pour dans le lyrics vidéo qui va sortir écrire Le monde à l'envers en lettres à l'envers comment t'as fait ben c'est pas moi qui l'a fait c'est une histoire sur la pochette non mais je veux dire comme dans la description YouTube là ah comment t'as écrit Le monde à l'envers j'ai juste googlé character reverse germinator pis là j'ai trouvé sur un site pis j'ai écrit Le monde à l'envers pis je fais copier collier fait que ce que tu me dis c'est que mettons quand tu tapes sur ton keyboard tu préfères alt quelque chose pis avoir toutes les lettres de l'alphabet à l'envers oui ah je savais pas ça moi je savais qu'il y avait des codes spéciaux tu peux faire des petites notes de musique des affaires mais je savais pas qu'il y avait l'équivalent de l'alphabet au complet à l'envers il l'a ah mais c'est donc bien le fun ça j'ai regardé ça tantôt j'étais comment j'étais impressionné ben c'est pour ça que je l'ai fait parce que je me suis dit qu'il y a du monde à faire ben voyons non non c'est malade j'ai déjà vu du monde aussi dans des places où tu es pas juste des caractères normaux qui sont capables genre d'écrire avec des caractères non normaux genre autre que à l'envers là je me suis dit elle est où la quantité de caractères où est-ce que je peux voir ça je peux juste taper caractères unico genre ouais mais genre si tu vois il y a character map sur ton window il y a toutes les affaires que tu peux écrire pis est-ce que toutes les fonts non pas toutes les off non c'est ça ça prend pas les fonts on va avoir les lettres de l'alphabet pis les chiffres mettons dont certains ont pas les accents en fait c'est ça mais dans un keyboard normal ouais genre la fonte de base à gascule la plupart des caractères intéressant très intéressant j'ai appris quelque chose aujourd'hui grâce à autre part j'imagine que la fonte de youtube qui prend pour les titres ben c'est une fonte qui a tous les caractères c'est ça ben oui effectivement parce que si youtube avait pas ça ça serait pas possible très cool en tout cas le monde à l'envers c'est une nouvelle chanson de autre part autre part c'est un band qui fait principalement du showgaze du post rock showgaze très bonne chanson sans aucun doute dans leur meilleur stock comme dirait charles c'est comme c'est un bout plus accessible d'autre part très fan de ça très très fan très très bonne chanson c'est normal que des fois on aime les affaires compliquées progressives qui durent mais ça cette tune là c'est quand même je vais l'avoir dans la tête très très hâte que vous entendiez ça ça sort revendredi demain demain on est jeudi on est jeudi on est jeudi ça sort ça sort demain donc cette nuit à minuit il va y avoir un lyric vidéo puis ça c'est la prémisse pour un album qui sortirait genre en juin je pense je pense que c'est ça que j'avais comme information je suis pas sûr de la date mais il va y avoir un deuxième single bientôt aussi après c'est cool très 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 hot autre part qui est en train de devenir excusez-moi la référence mais Octoplote quand on a sorti ça on va en reparler mais quand on a sorti Octoplote au début les gars avaient juste sorti comme un 3 tonnes sur un petit vinyle puis je pense que c'était plus comme une blague les gars s'étaient permis de façon artistique à aller très très loin avec ça éventuellement le ban à force de sortir ça tous ces moments-là les moments spéciaux puis les affaires ils ont fini par avoir le goût de faire une toune qui était un petit peu moins weird puis ça l'a donné le Octoplote qu'on connait aujourd'hui peut-être qu'autre part il est en train de se donner la permission d'aller à quelque part qu'il ne se donnait pas la permission juste par qui ils étaient la musique qu'ils écoutent puis tout puis là soudainement peut-être un peu juste une petite idée un moment donné puis il est comme là on l'assume plus ils se sont donné le droit d'assumer ça la voix de Nico est très très belle il y a des petits vibrato dans la voix puis tout c'est comme c'est comme si le ban acceptait d'être un peu vulnérable puis on est comme voyons donc il chante avec cette voix-là j'approuve tout ça on avait un peu cette impression-là quand Hayley 2 a commencé à chanter en français un peu des fois sur les covers de Zuzou je pense ouais portait comme Chris sa voix est donc ben quelque chose c'est genre c'était différent c'était ailleurs complètement c'était ben cool ben quand tu as belle découverte même nous autres on déco des affaires fait que c'est ça aussi faut que tu fasses confiance à tes bandes des fois j'ai une note de Nico c'est LF qui chante c'est LF qui chante oui vous avez la même voix moi aussi je pensais que c'était Nico je suis confus ah c'est LF qui chante eh ben ben en tout cas c'est une belle voix ça serait malade que je fasse comme c'est un stiqué poche pourri ah ben écoutons mais tant mieux tant mieux tant mieux ben je pense que Nico il doit crier il y a un moment où ça crie dans la toune ça doit être Nico qui fait ça tu cries-tu Nico? très grave donc que c'est ça moi j'ai beaucoup aimé ça le artwork est le fun aussi j'aime ça les couleurs après les affaires t'es responsable de quoi là-dedans toi? rien rien t'as reçu un artwork que t'as divisé les layers pour faire les deux vidéos j'ai juste fait les deux très beau très beau artwork je trouve que ça fait en masse avec la toune ah ça ça va être dans mon top de l'année ça je pense cette chanson-là j'aime ben 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 ça ensuite frambantard pas de S frambantard pas de S un seul frambantard un seul frambantard j'ai fait la même fois avec Bastard j'ai oublié le S à Bastard un seul Bastard c'est ça avec les band qui ont des pluriels j'ai confirmation de Nico que c'est lui qui chante ah qui crie excuse ah oui ok ok j'ai acheté comme ben là frambantard pas de S frambantard bon comment je t'expliquerai ça ça existe depuis très longtemps je pense que c'est 2009 frambantard 2009 frambantard ça a sorti un album plus un EP si je me trompe pas dans le passé sont à peu près toujours 7,8,9 dans le band facile il y a des fois il peut faire des shows sont probablement 12 ça dépend s'il y a des sections de brass au complet ou pas mais c'est un band avec beaucoup de monde dedans très 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 bon musicien tout le monde torche dans ce qu'il fait ça c'est quand même impressionnant quand ils voient faire en studio je les ai vu aller puis j'étais très impressionné et puis là le plan de match c'était de sortir la face A donc genre une première partie d'une certaine quantité de tunes il y avait des singles qui avaient été sortis dans le passé monomanie tout ça puis là la première partie face A est sortie avec 5 tunes donc tu peux aller écouter ça maintenant c'est disponible depuis vendredi passé à la barre dans la voix il y a KD et Alex qui sont comme les deux chanteurs c'était un petit peu comme les membres les membres les OG dans le band les leaders puis tout ça moi j'ai travaillé beaucoup avec les deux pour les sessions vocales puis je trouve ça très inspirant de les voir aller je trouvais qu'il y avait comme une belle dualité dans les deux aussi ils connaissent beaucoup de langues à deux donc il y a du là j'ai pas le nom Asti j'allais dire du créole c'est pas du créole là j'ai un Asti blanc on a parlé hier en plus il vient de l'Île de la Réunion fait que là pourquoi je le sais pas moi non plus je le sais pas c'est là je le sens en cave bref donc plusieurs types de langues qui sont utilisées dans leurs chansons il y a de l'espagnol évidemment du français puis tout ça donc multilingue multi-instrumental puis des super bonnes catchy des super bonnes tunes catchy ça c'est sorti vendredi puis il va y avoir une suite à ça fait que là ils sont déjà en train d'écrire la suite Alex Poquette il dit créole réunionnais créole réunionnais parce que c'est de l'Île de la Réunion ah ok fait que j'étais pas si loin que ça j'avais peur de dire créole puis que c'était comme fucking pas ça mais non c'est ça ok parfait donc voilà fait que là je trouve que comme dans Frambateur ça ça t'amène ailleurs quand t'écoutes ça parce que là les sonorités les langues les beats les tempos la dynamique tout est différent de ce que nous d'habitude on présente il y a déjà il y a des shows qui sont annoncés dont un show à Montréal que j'ai vu que ça avait l'air d'éclater en mode de hype ils ont comme un bon line-up le show c'est à la salle je pense que ça a été annoncé dans les commentaires pas dans les commentaires mais dans la description de ce vidéo là on va vous mettre la liste des shows et les détails si t'as pas eu le temps de tout catcher j'ai été obligé de prendre un petit papier puis un crayon puis de prendre en note qu'est-ce qui se passe mais bref nouveauté des francs-bâtards il y aura une suite ils sont en train d'écrire la suite puis ça s'en vient de façon imminente la photo est de Rose Cormier qui travaille avec nous dans le bar qui s'appelle le Yermad le Yermad puis le artwork Calmerie Calmerie oh by the way je vais te féliciter pour les lyrics vidéo j'ai beaucoup aimé ça elles sont bon elles sont le fun j'ai écouté les 4 sur une télé puis je me suis surpris à vouloir tous les écouter mais si je connais les tunes beaucoup puis que je les écoutais 2000 fois j'ai réécouté toutes les lyrics vidéo au complet j'ai beaucoup aimé l'utilisation du artwork la grosseur des je sais pas comment dire c'est le fun simple mais très efficace beaucoup de plaisir à regarder ça merci puis le monde ne savent pas ça mais il y a une tune qui est comme reggae dans cet album là qui s'appelle Dobe Chouchou puis à première abord ça peut sembler comme je sais pas trop si je suis attiré par ça ou whatever mais je vous jure que l'est-tu tune te reste dans la tête c'est un peu épouvantable je sais pas si ça t'est arrivé oui je confirme c'est ça je suis pas fou pendant que le band jamait la tune au local puis qu'on travaillait sur la structure puis tout il y a un gars un moment donné qui est arrivé qui a cogné sur la porte puis il est arrivé puis il a dit vous êtes en train de jammer depuis deux semaines une tune qui s'appelle Dobe Chouchou il était comme Chris que c'est malade je l'ai dans la tête c'était comme un gars d'un local à côté puis il venait dire au band ça c'est malade je l'ai dans la tête fait que tu sais déjà moi j'étais comme au poil ça c'est bon signe fait que voilà exactement bon là on va parler de la chose la plus importante de la journée Rouge Fonbi Rouge Fonbi là j'ai pas fait exprès mais dans la télé derrière il y a juste l'équipe de Rouge Fonbi puis de l'extérieur qui se sont enchaînés mais j'ai pas fait exprès bon time-é bon timing bon ok contexte si c'est la première fois que tu vois le rundown que tu comprends pas tout puis que tu vas être mis à jour bon moi j'avais un band avant qui s'appelait Extérieur puis maintenant j'ai un band qui s'appelle Rouge Pompier et Rouge Pompier c'était un band depuis 2011-2012 qu'on sort un album aux 4 ans puis là il y a 2 semaines exactement 2 semaines ce soir on a sorti un 4ème album qui s'appelle Michael King et puis moi cette semaine depuis 13-14 jours je suis sur une super hype super hype parce que moi vu que je fais ça une fois aux 4 ans je mets un peu pas la musique de côté mais je veux dire j'ai souvent comme mon chapeau de God Label puis la musique vient comme quand il me reste du temps un peu on dirait puis j'aime pas ça faire ça moi j'aime mieux tout le temps mettre la musique en premier lieu puis après ça faire le reste parce que je suis toujours identifié comme quelqu'un qui écrivait des tunes avant tout et puis là ça fait beaucoup de bien de recevoir une rétroaction de tous les fans puis de tout le monde qui écoute ça qui est purement relié à Rouge Pompier puis à l'écriture des chansons ça fait beaucoup de bien donc ça me rend très heureux ça je voulais dire à tout le monde mais c'est pas juste moi mon roman aussi avec Pompier très 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 content alors on reçoit tous les jours des commentaires positifs nos fans puis tout ça puis là j'ai fait un texte que tu peux aller lire sur la page Facebook du band mais je vais te le résumer rapidement tu sais des fois les bands se valident par la popularité ok puis là ils se disent on est validé parce qu'on est populaire mais popularité mettons tu peux mettre ça dans des termes plus concrets du genre beaucoup de monde a acheté notre CD mettons à l'époque beaucoup de gens en quantité dans les palmarès ont entendu je suis dans un palmarès on se valide des fois par des choses concrètes genre je suis numéro 10 j'ai streamé tant de fois bon etc le problème avec les artistes souvent c'est qu'on se valide par ces affaires ça devient comme de la dope ça veut dire que quand ça ça existe plus on a comme une drop après puis là on est un peu à la recherche de ce fixe-là maintenant on devient à la quête d'un prochain hit ou d'une prochaine réussite d'un prochain trophée blablabla puis moi avec le temps ce que j'ai appris c'est qu'il faut que tu sois capable de aimer faire de la musique écrire des chansons puis des trucs comme ça même s'il se passe rien même s'il n'y a pas de rétroaction même s'il n'y a pas de chiffres palmarès tout ça ça c'est tough parce que quand tu es un artiste il y a comme cette espèce de jeu-là qui existe entre je te présente une chanson les gens applaudissent ça te valide tu veux rechercher l'applaudissement tu réécris une toune avec Rouge Pompier ce qui se passe c'est qu'on reçoit vraiment beaucoup d'applaudissements de ce temps-là on a beaucoup de rétroactions positives genre le monde nous écrit les amis le genre de l'industrie mais les fans aussi puis là on regarde les statistiques puis les statistiques n'ont jamais été aussi bonnes difficile pour moi de bouder le plaisir puis de faire ouais mais c'est pas important les statistiques l'important c'est d'aimer ce que tu fais régulièrement là je suis pris dans puis je suis très vulnérable présentement mais là je suis pris dans l'espèce de validation on reçoit beaucoup de messages positifs c'était vraiment vraiment intense il y a du monde qui appelle maintenant pour des shows deux semaines après parce que la hype est là puis moi je suis très hypé puis là quand le téléphone je vois Charles Charles il y a encore quelqu'un qui a appelé pour acheter le show de Rouge Pompier full price puis ça c'est signe de la santé du band puis tout ça difficile de pas tomber dans je veux pas avoir de montagne russe je veux juste être zen aujourd'hui c'est une bonne journée c'est pas différent de quand il y en a pas de ça très 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 difficile de pas tomber dans cette énergie là fait que c'est dur faut travailler fort sur notre esprit puis quand moi je vois mon thérapeute il me dit quand tu vas aller faire ton lavage puis ton ménage chez toi ça c'était un bon moment pour te recentrer sur la journée t'es pas obligé de bouder les succès mais prends ta douche lave ton linge fais des petites affaires des petites routines puis quand tu fais ça régulièrement tu gardes une connexion avec la réalité puis ça c'est fucking important ça c'est comme la grosse leçon que moi j'ai depuis deux semaines c'est ça l'important c'est de rester connecté avec une réalité par des petits gestes qui sont peut-être pas reliés à la musique certains mettons on va avoir des familles avec des enfants fait que là l'enfant lui a besoin de jouer il s'en fout que t'as passé à télé ou que t'es numéro 1 les gars de Slateux et Fils sont dans le top 25 de BDS depuis 10 semaines mais les enfants ils sont en contre-torche les enfants tu trouves pas ça cool ben non être à radio un enfant qui a de la radio ou à tatata en plus on revient-en on revient-en fait que donc pour eux autres c'est ça mais là nous autres depuis deux semaines moi pis Alex on overwhelm par la réponse très content de ça pis on essaie de passer un message aussi que dans le fond nous autres avec le Patreon ça nous permet de rester régulièrement actifs donc on est pas en train de s'habituer à une espèce de boost une fois aux 4 ans pis qu'après ça on perd cette validation-là c'est pas le cas mais c'est ça car on peut quand même officiellement célébrer ce que je disais hier c'est jamais arrivé dans l'histoire du band que deux jours de suite Rouge Pompier stream plus que Extério ça c'est fucké ça dans ma tête à moi parce que moi jusqu'à mes 28 ans Extério c'était mon band d'enfance pis ça a toujours été un baromètre c'est-à-dire que Extério ça a juste monté de même tout le temps pis même 12-15 ans plus tard après c'est encore très très fort les streams les écoutes le public il y a encore du moins qu'il découvre Extério ça c'est comme un baromètre pour moi chose de fiable pis là ça fait 13 jours de suite que Rouge Pompier réussit à streamer plus que Extério pis ça ça m'explose l'esprit Alex aussi très très on est les deux très impressionnés des chiffres qu'on reçoit mais c'est ça que ça fait si tu fais des bonnes tunes habituellement le monde arrête de te faire jouer parce qu'ils veulent te faire plaisir pis ils commencent à te faire jouer volontairement j'ai une note de Michael Leblanc-Vizina qui dit solide album les pompiers quasiment meilleur que Weepet quasiment on est à ça presque presque meilleur que Weepet ben c'est ça je vais vous donner un exemple concret là Sirius vous connaissez ça un peu les radios Sirius c'est comme les radios satellites que t'as surtout dans les voitures bon on les connait depuis toujours ils faisaient jouer Rouge Pompier en 2012 c'est même eux qui ont donné le plus gros push à Rouge Pompier en 2012 ils nous faisaient jouer dans les cinémas toutes les fois qu'il y avait un film qui jouait 30 secondes avant le film t'avais comme une espèce de 30 secondes sur Rouge Pompier avec une entrevue donc Sirius connaissent Rouge Pompier depuis toujours pis c'est à peu près la même gang qui travaille chez Sirius depuis cette époque là on a reçu un message aujourd'hui comme quoi que notre chanson Transfusion était probablement la meilleure chanson de Rouge Pompier c'est une très très belle très bonne mais moi là j'ai beau faire comme prendre ça avec humilité j'ai quand même calissement fier je suis content moi d'écrire une meilleure toune que tout ce que j'ai écrit avant bon est-ce que tout le monde est d'accord avec ça peut-être pas mais mettons toi tu trouves que c'est une bonne chanson là Sirius sont comme j'aimerais juste volontairement vous écrire pour dire je pense que Transfusion c'est la meilleure chanson de Rouge Pompier puis Guillaume de C'est juste de la lutte a dit ça dans un épisode de C'est juste de la lutte il a dit je pense que Transfusion c'est la top chanson maintenant de Rouge Pompier puis moi je suis comme aïe aïe moi ça me surprend je l'aimais je l'aimais cette chanson-là mais j'aurais pas pensé qu'elle réussirait à passer par-dessus la nostalgie des vieilles tounes moi je pense que Autobus puis VHS c'est des tounes difficiles à bouger mais que le monde soit capable de dire ça oulala ça c'est le fun très 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 fun il y a une autre question de Michael qui demande allez-vous jouer live allez-vous jouer métal en live oui il y a des chances que oui je vais pas faire semblant que non mais tu sais la vibe est bonne le monde soit comme grosse toune je pense que c'est la préférée ah ouais toi c'est dans tes tops c'est ça oui je pense que ça mérite de trouver une place pour ça je pense que ça va dépendre des shows il y a des shows peut-être que tu sais au festivois à la première partie de Pennywise peut-être pas t'enchaînes mais t'en picaronne c'est ça c'est juste des tounes vraiment vraiment non non on va essayer d'intégrer le plus possible de tout mais on a fait le calcul pour Neve Campbell on avait réintégré 6 ou 7 tonnes de Neve Campbell dans le set c'est beaucoup qu'on a fini par éventuellement avec le set comme en réenlever puis en rajouter puis on a bougé ça à la fin il y a peut-être 4 tonnes pas 7 mais on a fait des shows à genre 7 tonnes de Neve Campbell peut-être qu'on va voir si on est capable de réintégrer le plus possible de toune de Michael Kane on verra mais ça dépend un peu c'est pas très long là aussi non c'est vrai c'est vrai si on enlève les transitions peut-être genre 20 minutes de toune 20-25 minutes de toune non je dirais peut-être pas toutes parce qu'à un moment donné il y a aussi le plaisir de jouer des vieilles tounes puis de se réunir sur le ah oui ça c'était bon je sais pas on verra ça va dépendre du temps qu'on a mais on est très intéressé à jouer du nouveau stock ça c'est sûr puis tant mieux si le monde est encore une chance transfusion c'est assez pour que tout le monde braille par exemple ça pète un mot dans un show pas game tu peux pas faire dédonter ton chien ou de palais puis après ça transfusion moi je pense que oui ah oui ? moi je suis dans pour ça toi t'es comme si il y a un man qui peut faire des affaires bizarres vous autres let's go bon là je veux brainstormer une idée avec toi Cal oui puis je brainstorm avec tout le monde qui sont là mais ça va nous appartenir à nous qui a regardé le rundown jusqu'à maintenant on a une idée tu l'as peut-être vu dans la conversation avec rouge mon pied ouais je l'ai brainstormé hier ouais j'ai vu ça fais-moi donc des yeux de genre si tu se trouves que c'est une bonne idée ou pas t'es pas enjoué ok je vais te l'expliquer je vais te l'expliquer en vrai tu me diras qu'est-ce que t'en penses ok là ça fait 35 minutes qu'on est là by the way ah ouais attend barnac ok ouais ben ok je vais y aller vite ben j'aimerais ça j'aimerais ça faire un show qui s'appelle le show qui coûte trop cher puis on veut pas que tu viennes ouais fait quand tu dis je trouve que rouge pompier vous êtes un band pour faire ça moi j'ai le goût de faire ça ce show là ben oui c'est une bonne idée le show qui coûte trop cher puis je veux pas que tu viennes ça s'appelle de même le show va exister il va y avoir des centres de chèque il va y avoir des premières parties on va faire un vrai set on va être dans une salle ça va être genre 100 piastres à la porte puis on va dire à tout le monde venez pas génial c'est ça que je veux faire bon je lance ça dans l'air là là dites-moi pas yes je veux y aller je veux pas que tu viennes coûte 100 piastres t'as-tu 100 piastres ça va coûter 100 piastres en plus je vais être sûr que tu viennes pas mais c'est ça que j'ai envie de faire le show qui coûte trop cher puis je veux pas que tu viennes par rouge pompier édition 1 chaque année tu refais le show viens pas en ce cas ok fait qu'on va passer en fait donc ça les nouvelles de les nouvelles de Michael Kent c'est bon on a plein de dates on a annoncé plein plein de dates là j'ai pas besoin de les dire maintenant mais regarde dans la description il y a genre 6-7 dates qui ont été annoncées si tu vas sur rougepompier.com Thomas a mis toutes les dates avec des liens pour que tu achètes des billets ça va être très très le fun ça va être une très belle année puis là ce qu'on a annoncé c'est genre la moitié sinon le tiers de ce qu'on va annoncer pour cette année fait que c'est très excitant on va faire ça en chaud pied rougepompier Michael Kent qu'est-ce qu'on a oublié on a sorti plein d'affaires j'ai sorti un play true de base oui de pas d'accord très très bonne idée ça a beaucoup marché c'est super nono capote c'est ça le monde a beaucoup aimé ça on est en train de battre des records d'écoute sur un play true oui très 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 content de cette blague là il y en reste d'autres des blagues de même j'en ai plein 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 bien en tout cas les play true de base de Michael Kent je les ai toutes faites fait que je vais juste les sortir un après l'autre on avait une autre idée qu'on voulait faire des 2X vidéos en langage des signes ah c'est vrai on a oublié de mettre ça en avant pour le refaire pour le refaire c'est bon ça Michael Kent en langage des signes c'est sûr qu'on le fait en tout cas on a des beaux projets cool maintenant on aimerait ça vous parler du 10e anniversaire de l'album pansement de Octoplot ça fait 10 ans que l'album est sorti ben là je sais pas exactement c'est quoi la date ça fait 10 ans moins 2 mois ah bientôt 10 ans en mai ça va être 10 ans pour le refaire parfait toute la faute va à la gang de C'est fou qui ont décidé de faire jouer l'album au complet à la radio pis ils nous ont avertis pis on était comme oh Christ on était en train d'oublier que ça allait faire 10 ans ben donc 10 ans pour Octoplot pour un band qui allait supposément juste sortir 3 tonnes pis se séparer après j'en parlais avec Mathias que j'ai vu hier ils sont en train d'écrire leur 4ème album il dit qu'il est très très fier des chansons très très heure de sortir ça on a parlé du concept pis je pense qu'il y a aucun faux pas dans Octoplot même les moves que t'as pas compris d'Octoplot sont nécessaires à tout le reste c'est très hot que Octoplot existe encore ça là c'est un joyau qu'on a au Québec avoir un band de main pis je pense qu'il y a beaucoup de band qui auraient voulu être Octoplot je pense maintenant que ça existe c'est le fun ton band s'appelle Octoplot c'est ça Octoplot dans ton nom pis tout le monde est down avec ça pis personne fait comme Plot non Plot c'est ça mettons à Salut Bonjour à un moment donné il était comme Octoplot c'est ça on était comme malade ah j'oublie ah dans le métro en ce moment oui on a un poster de Fucktoplot oui j'oublie de mettre la la roche j'aurais dû le mettre ben regarde je vais parler si tu veux aller la chercher tu peux-tu faire ça non en tout cas ben pas on a un panneau de métro dans le panneau de métro on a annoncé le split entre Fucktout et Octoplot qui s'appelle Fucktoplot pis c'est écrit en gros dans le métro de même dans le métro c'est écrit Fucktoplot c'est ça on a l'impression d'avoir traversé des limites pas possibles de choses que le métro aurait pas acceptées je pense normalement ils ont quand même le droit de regard sur ce que tu peux écrire sur des pancartes mais ils ont rien dit sur Fucktoplot ça c'est écrit en gros Fucktoplot en dessous c'est écrit Fucktout pis à droite c'est écrit Octoplot ça fait que c'est écrit qui plot deux fois dans le métro les autres on est comme hé hé la gang ben ben oui tu peux aller écouter ça le split tu peux aller l'acheter en vénile vraiment ça c'est ça ça a besoin d'être dans ta collection de vénile pour que tu puisses te vanter plus tard que ta collection est complète il te faut le split de Fucktoplot et Octoplot qui s'appelle Fucktoplot ça il faut que tu ailles ça dans ta bibliothèque de vénile si t'as pas ça t'es pas un vrai si t'as pas la sorcière de rush mais si t'as la sorcière de rush pis t'as pas Fucktoplot là c'est bad là c'est bad là c'est comme pourquoi t'as sorcière de rush redonne-moi ça donc c'est ça le band prévoit des nouvelles tounes ils vont retourner enregistrer ça avec Jérôme Boisvert comme d'habitude plein de belles nouvelles sur Octoplot pis ben c'est ça les clips jouent en arrière c'est pas des clips de pansement mais c'est des clips que toi tu joues dedans comme le démon normal pis il y a beaucoup de clips d'Octoplot fait qu'on va écouter ça Slateux et Fils là j'ai fait une liaison qui est pas normale mais Slateux et Fils je le dis de même c'est moi qui décide Slateux et Fils encore dans les palmarès depuis 10 semaines dans les radios commerciales c'est le band qui présentement a la plus grosse hype dans le label les views de même sur YouTube sur Spotify sur leur cover de Watatatao qui date de la sortie de Zoo en décembre passé et là je te rappelle parce que là tu écoutes un podcast émission qui te parle d'une maison de disques nous on sort la compilation Zoo à date fixe à chaque année on sait pas qu'est-ce qui va se passer mais les band envoient des tunes on tape ça on met ça bon si tu penses que nous on a le contrôle du résultat tu te trompes parce qu'on t'a déjà prouvé avec chantepot de carotté qu'on avait pas le contrôle si aujourd'hui tout le monde écoute encore We Pet plus que n'importe quoi c'est parce que ça te prouve encore qu'un label ça a pas le power sur la musique Slateux et Fils sont encore en train de prouver à tout le monde qu'on a pas nécessairement le pouvoir sur ce qui se passe en musique parce que nous on envoie à tout le monde égal dans toutes les radios les chansons de Zoo puis après ça les radios choisissent qu'elles qui veulent passer puis tout le monde a choisi de passer Slateux puis même c'est quoi puis énergie puis là soudainement le monde nous appelait pour nous confirmer comment qu'ils aimaient ça puis comment ça réagissait ils sont traités de battre des records de Shazam le monde entend de la tourne à la radio ils sont comme qui fait ça ça Shazam Slateux et Fils comme jamais c'est un beau succès très très beau succès ils vont être en spectacle avec Rouge Pompier sur les dates qui s'en viennent au mois de mai ça c'est encore un gros plaisir parce que les gars sont vraiment cool en tournée c'est vraiment des cool boys on rit beaucoup avec eux autres la dernière fois qu'on est partis avec eux à Rouen les gars sont partis de leur bord nous autres dans notre bord et puis la moitié du band s'est perdue en s'en allant vers genre Gatineau puis ils ont perdu un genre de 3 heures de route ça faisait 2 heures qu'ils voulaient dans le mauvais sens quand ils sont arrivés à Rouen je te dirais qu'ils avaient la journée dans le corps ils s'étaient tapés beaucoup d'heures déjà aller à Rouen c'est long si tu rajoutes 4 heures de plus que prévu aïe aïe on a décidé que pour la tournée avec Rouge Pompier on allait tous être dans le transit ensemble pour être sûr que ça va être nono rouge pompier et Slater et Fils tout le monde dans le transit avec le gear comme ça personne ne va se perdre là on fait Nasty Drive par exemple on fait Lebel sur Kevion qui est à facile 7h 8h d'ici Lebel sur Kevion Shibugamo qui est une des villes les plus loin au Québec quand t'es à Montréal Shibugamo c'est entre Lebel sur Kevion pis le Saguenay en haut dans la pointe on fait Shibugamo après ça on traverse au complet pis on s'en va vers le Saguenay pis le lac Saint-Jean fait qu'on fait la Peer Ride Peer Ride j'ai Nick de Kamakazi qui m'a écrit ben Nick de Kamakazi Nick de Kamakazi et Nick avec un point d'exclamation qui m'a écrit pis qui m'a dit si tu m'avais proposé ce tour là j'aurais dit non il a dit je suis rendu trop vieux pour ça sa job à moi c'était pas de faire des road trips à chaque jour ça c'est malade que tu dis ça j'avais oublié ça t'as raison sa job à lui c'était d'aller porter au Saguenay tous les jours des trucs radioactifs c'est vrai c'était ça sa job il partait le matin il faisait 4-5 heures de route avec des trucs radioactifs pis il revenait dans les hôpitaux tantôt Nick était dans le chat en plus je sais pas s'il est encore là il est là encore allô Nick t'as raison il faisait tous les matins il partait aller-retour Saguenay pis lui il est comme je ferais pas ça ce ride-là moi je l'ai traité de boomer tu disais regarde donc t'es rendu là il disait man faudrait-tu une pêcheur pour le faire je disais vu qu'on est jamais allé avec rouge pompier c'est un par un on dit tout le temps un par un même s'il y avait une personne à Lebel sur Kévillon une personne à Chibugamo on est allé pour des bonnes raisons c'est pas grave combien de personnes il y a on veut y aller on veut développer un crowd local on va y aller à Lebel sur Kévillon pour la première fois mais on va y retourner Chibugamo même affaire on va développer une habitude maintenant on va avoir passer de 4 personnes à 100 personnes mais faut le faire tu peux pas juste espérer avoir un jour tout un public à Chibugamo t'es pas simple plan simple plan ne peuvent pas jamais être allé à Chibugamo y aller pis y'a du monde mais là faut que tu sois fie toi si t'as des questions sur ton band fie toi à Mononxer est-ce que Mononxer joue à Chibugamo oui fait comme lui est-ce qu'il présente ses shows est-ce qu'il promote ses shows oui fait comme Mononxer tu as une carrière toute sa vie bon parlant de carrière toute sa vie Groovy 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 bon la première affaire c'est que Groovy ils sont sur le show de Rock La Cause cette année entre autres ils sont sur plein de shows mais ils sont sur ce show la programmation est sortie aujourd'hui la programmation qui consiste à Sum 41 Sublime avec Roam Ark Enemy Atreyu Villein Pingouin Mad Caddy Pop extérieur les Shirley Yellow Molo les Pistolet Rose majeure lui bref c'est rien que la cause ils écrivent Groovy Alvarc avec une faute toi t'as-tu mis la version avec une faute ouais c'est ça 2A au début c'est ça qu'ils ont fait mais 2A pour début ah oui c'est ça je vais voir ce que je vois c'est trop petit mais ouais ils ont fait une faute dans le nom du band puis là il avait posté ça partout fait que tu sais comment tu fais pour corriger ça t'sais après ça c'est long parce que là il y a des posts qui ont été faites il y a 800 likes avec des commentaires tu peux pas comme juste effacer le post leur mettre un look ça va être groovy avec une faute encore c'est pour ça qu'on disait tantôt Fram Bator petitiment pitcher des roches c'est ça il y a mes bands que j'ai vois à chaque jour ces noms pas capables encore de les faire sans faute mais non c'est ça mais le graphiste on disait tantôt une chance qu'il n'a pas écrit Ark Enemy A-R-K Ark Enemy je trouve ça malade Ark Enemy avec toi c'est malade c'est malade toi tu trouves que c'est comme hors contexte c'est nono cette petite band Ark Enemy on a fait le tour ah ouais tu trouves ça fait 12 ans quand on a fait un tour de cette band mais ça fait elle-feste et tout ça Victoriaville Ark Enemy je suis dans Antenneo il y a 3 ans je l'ai vu cette backstage voir cette band dans cette backstage ça me fait rire oui c'est ça tu dis il va dans le gymnase avec tout le monde ok ça c'est drôle t'as raison je n'avais pas pensé à ça mais c'est vrai qu'il va être dans une situation peut-être qu'ils vont aimer ça peut-être qu'ils sont comme bon enfin c'est ce genre de show qu'on peut faire bon Ark Enemy c'est moi qui se trompe où là ils sont rendus avec la chanteuse montréalaise oui qui avant était dans The Agonist oui Ark Enemy c'est pas du tout canadien non ok c'est européen mais Agonist c'est canadien oui ok des fois je suis pas sûr entre les deux oui c'est même Kim je suis pas sûr ça me semble c'est Kim tu as raison ok ok ouais fait que c'est ça moi Ark Enemy j'avais vu ça mais pas avec la chanteuse de c'était l'ancienne chanteuse genre que j'ai vu Angela ouais j'avais vu ça à Evie Montréal je pense non Angela était plus dans le band déjà quand Evie Montréal la première fois qu'Ark Enemy a fait Evie Montréal peut-être la première fois en 2008 ça j'essaie de me soulever j'ai comme l'intérêt ça que c'est ça ouais ben pas toi t'aimes ça ce band-là les vieilles tunes avec Angela oui ok peut-être une ou deux tunes avec Alicia sinon c'est la même tune chaque fois ah mais les vieilles tunes avec Angela parce qu'Angela elle torche mettons ok ok fucking bon eh ben eh ben Sublime with Rome Sublime with Rome toi connais pas toi t'es pas euh euh Noi avait un cover de toute façon c'était la seule fois que j'ai écouté de Sublime ouais c'est ça ben moi j'ai écouté un genre de documentaire sur Sublime qui m'a permis de embarquer un peu plus dans la game mais c'est ça Sublime un début très très DIY je sais pas comment expliquer ça comment je me trompe mais je pense que Sublime ce qui s'est passé c'est que les albums c'était pas comme gros budget t'sais là c'était pas la grosse affaire mais ça pognait comme le monde capotait là-dessus pis c'était comme petit budget petit label c'était comme explosé pis c'est vite c'est vite mort fait que ça a comme été populaire après que ça soit actif là un peu comme Refuse là je pense il y a une histoire un peu à la Refuse fait qu'il y a comme quelque chose en arrière de l'histoire de Sublime qui te permet d'apprécier le band qui est quand tu sais pas ça c'est difficile des fois si c'est juste les tunes c'est pas mon genre de tunes mais quand tu connais l'histoire derrière ça un peu comme les Descendants quand tu connais l'histoire des Descendants t'es comme plus capable on dirait d'apprécier le catalogue du band pour toute l'histoire pis la confusion dans ce band-là pis dans qu'est-ce que c'est devenu je pense que Sublime c'est un peu ça mais ils ont eu des grosses tunes évidemment pis c'était comme gaffe c'était naturel ils ont juste joué des tunes c'était naturel c'était pas la grosse label la grosse affaire pis ça a pogné genre Big Time mais pas ils ont pas 200 tunes que le monde connaît c'est ça l'affaire avec Sublime Sinon Atriou On est-tu en 2008? Non Je comprends ce que tu veux dire qu'est-ce qui fait qu'à Atriou peut encore faire des shows pis que le monde soit comme fucké Atriou Le monde trippe encore sur le Metalcore les jeux urbains tout le temps je sais pas moi je me rappelle que j'avais des amis qui trippaient sur ça à Atriou au secondaire moi je pense c'est comme mort mais j'ai changé du chanteur Ouais il y a eu ça, il y a eu des passes où ça existait plus pis il y a annoncé la fin pis ils sont revenus après pis tout le club classique pareil comme parlant de retour pareil comme Sunfully One Yellow Mono pareil comme Yellow Mono mais pareil comme Sunfully One parce que parlons-en Sunfully One là c'est le cinquième show au Québec en moins d'un an qu'ils vont faire pour la tournée d'adieu là ils font les fêtes de Télunce ils font le Rock La Cause c'est quoi les deux autres places qu'ils font je sais pas en tout cas pis ils font le Centre Bell bref ils font cinq fois des shows d'adieu au Québec c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup cinq shows d'adieu au Québec je sais moi j'aime Sunfully One quand j'ai vu ça je me suis dit y'a pas quelqu'un au meeting qui a dit ben là peut-être pas cinq tu verrais-tu ça mettons Atreyu qui ferait cinq shows au Québec je sais pas mais en même temps on accepte que Groovy joue quinze fois par année dans le Québec c'est ça c'est peut-être pas qu'il y a tard mais cinq fois Sunfully One pis ils doivent pas venir pour cent piastres pour chacun des shows capote sur le Québec capote capote un peu comme genre face to face dans le fond qui revient à chaque année à moins trois shows minimum par année au Québec le monde fait encore comme s'il était surpris que c'était la première fois qu'il voyait face to face j'essaie pas de hater la portion des bands qui viennent d'ici je suis content que les bands viennent pis qu'ils font des shows pis que le monde va aller voir ça mais quand j'ai vu Sunfully One comme à cinq places différentes pour une tournée d'adieu je me suis dit ouais c'est une tournée d'adieu mais ils ont l'air d'aimer ça en isti faire des shows mais là c'est l'adieu pour de vrai il faut qu'ils se ramassent une petite cagnotte c'est ça c'est peut-être ça mais tu sais comme moi quand ça sera pas la fin si Slayer ça a duré deux ans penses-tu que Sunfully One vont arrêter ça regarde donc non 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 là on devrait là faire une gageure tout le monde ensemble pis better dans les commentaires quand est-ce qu'ils vont revenir Sunfully One parce que le cachet va être élevé dans trois ou quatre ans dans trois ou quatre ans celui qui est capable d'avoir un show de Sunfully One il va être fier ça va être genre Coachella sûrement ils vont dire voilà 100 000 parce qu'ils doivent être payés 100 000 là pour faire des shows tu sais voilà un million s'ils ont un retour de Sunfully One ils vont dire ah ok c'est ça qu'ils vont faire voilà il y a Vélépingouin là il y a un band qui a fait un cover de Vélépingouin récemment j'ai vu ça là j'ai vu ça passer c'est ça je voulais dire ok là ça fait 50 minutes qu'est-ce que ça run ça autre chose à faire moi à soir qu'est-ce que tu as à faire c'est ma soirée de gamme avec mes boys ah ok il faut que j'aille souper Thomas ça peut-tu être ça l'extrait s'il vous plaît l'extrait de la semaine mon pain de rock ça va faire plus dépendant que ça si il y a quelqu'un qui écoute puis qui se posait la question lui aussi pourquoi j'écoute ça d'après moi il vient de quitter la conversation ok ça va avoir été ça le rundown cette semaine on était live pour la première fois le retour du rundown live c'est pas pour ça que ça a duré longtemps je pense que c'est juste qu'on avait plein de choses à compter vidéo clip on part avec Octoplot sans compromis qui est un clip du premier album Pensement qui a été tourné sur le toit d'un hôtel abandonné en partie sur le terrain d'un hôtel abandonné et puis je trouve très beau ce clip-là mais c'était surtout une très bonne chanson de Octoplot et puis genre on se laisse là-dessus merci beaucoup Carl ça me fait plaisir merci à tout le monde d'avoir été là on se revoit dans deux semaines pour un rundown de Hell for Breakfast bye bye bon et la guerre bon et la guerre non merci je suis tôt à nos mâles par ma laisse ouvrir et vous de dire oui à tout dans ma chambre je suis enfermé comme assis sur un drôle en métal que les autres voiles me pensent ou le dire oui à tout des fleurs des montagnes erreurs de scie et le monde quel ordre tu pries pour moi mais en parque c'est lent et quand tu pries sans moi je peux me voir qu'est-ce qui m'a pris avec ça contre-vie comme un sol les bombes ont fini de tomber pas trop mal pour un homme amoral et que je me laisse la froid et tout je te dis oui à tout j'ai placé mon taille et rien de scie et vent quel ordre tu pries pour moi mais en parque c'est lent et quand tu bris sans moi je me manque ce qu'il faut qui vexant contre des vies de la froid Sous-titrage ST' 501 ... 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